Bonjour, je suis Christelle, je suis kinésithérapeute et formatrice en thérapie INDIBA active. Aujourd'hui nous allons parler des douleurs du dos et de l'intérêt d'utiliser notre technologie INDIBA pour ces soins. Les dorsalgies et douleurs du dos peuvent toucher différents niveaux de la colonne au niveau des cervicales, des dorsales ou des lombaires et 80% de notre population est touchée un jour ou l'autre par ces douleurs invalidantes et handicapantes. Les origines de ces douleurs peuvent être multiples, aussi bien musculaires, ostéo-articulaires, discales, névralgiques, post-fractures ou mixtes. Que ce soit des spasmes musculaires dus à un effort, comme sur un effort violent pour avoir un limbago, une usure ostéo-articulaire, une usure discale, une hernie discale, toutes ces douleurs vont invalider votre patient et vont l'empêcher d'avoir une vie quotidienne ou une vie professionnelle épanouissante. Notre but c'est de récupérer plus vite, d'aller plus loin, de travailler plus en profondeur pour avoir un résultat efficace. La technologie INDIBA est une technique de radiofréquence unique brevetée et qui fonctionne à la fréquence de 448 kHz. Cette fréquence est importante pour obtenir le meilleur déplacement ionique, le meilleur échange au niveau de nos cellules et la meilleure restructuration au niveau de nos tissus. À ce travail, le courant qui va pénétrer à l'intérieur du corps va pouvoir générer un effet thermique ou non en fonction de nos objectifs de traitement. La plupart du temps, nous travaillerons avec deux phases de traitement, une capacitive et une résistive. La technologie INDIBA fonctionne sur un principe de transfert d'énergie capacitive et résistive. C'est en jouant sur nos tissus, en jouant sur la manière dont nous allons amener le courant à l'intérieur de notre corps, du patient et de travailler avec notre thérapie manuelle, que nous allons obtenir des résultats les plus intéressants et les plus diversifiés possibles. Nous pourrons répondre au maximum à tous les types de douleurs et de pathologies. Il faudra juste définir à l'avance nos objectifs de traitement et les appliquer au mieux pour arriver à soulager notre patient. Pour expliquer ce travail et ses différentes phases, on va faire appel à notre patiente Irénée. Pour travailler avec INDIBA, nous allons travailler avec deux types d'électrodes. Une électrode capacitive qui est recouverte d'un isolant et une électrode résistive qui est en inox et qui transmettra le courant d'une manière différente. Au niveau de la transmission de ce courant, nous allons choisir la taille d'électrode la plus appropriée pour notre traitement. Nous allons faire une démonstration sur le dos pour vous montrer comment fonctionne notre traitement INDIBA. Pendant la première phase de traitement, qui est une phase de préparation des tissus qu'on réalise avec une électrode capacitive donc qui est recouverte d'un isolant qui va condenser l'électricité sous l'électrode sur une profondeur de 3-4 cm et qui va préparer nos surfaces, nos muscles au traitement. Sur la machine, nous sélectionnons la phase capacitive et pour travailler, nous utilisons une crème de contact et de glissement. Bien sûr, il nous manque la plaque de retour qui est une plaque neutre, le courant électrique faisant des allers-retours entre mon électrode active et électrode neutre. Quand nous travaillons, nous allons préparer toute la musculature concernée par la zone douloureuse de notre patient et essayer de commencer à soulager celle-ci. Toute la préparation musculaire se fait avec cette électrode. Ensuite, une fois que nos tissus sont préparés, nous allons entamer une phase plus profonde avec l'électrode résistive qui est en inox et qui fera que le courant traverse en profondeur. Cette électrode résistive va nous permettre, en fonction du trajet du courant, de déterminer une orientation de travail en fonction des bienfaits. Dans une phase hypéralgique, nous pourrons travailler la zone en douceur pour ne pas réveiller les contractures et les réflexes de notre patient et au contraire les calmer. Dans une phase un peu plus avancée, nous pourrons travailler au niveau des mobilisations et de l'ensemble de la colonne. Nous pourrons bien sûr aller travailler toute la mobilité du bassin. Au niveau des effets obtenus par Indiba, ils sont multiples. Nous allons diminuer les douleurs, diminuer l'inflammation, diminuer les tensions musculaires ainsi qu'augmenter la nutrition de tous les tissus aux alentours, diminuer les inflammations qui peuvent avoir lieu au niveau discal ou intervertébrale et on va favoriser le drainage, le retour veineux, la circulation générale dans tous les circuits. Au niveau des contre-indications, les contre-indications sont minimes. Nous avons la grossesse, le pacemaker, l'infection, les infections, les plaies ouvertes, les thrombophlébites ou la perte de sensibilité à la chaleur. Autre avantage, il n'y a aucune contre-indication pour les prothèses ou le matériel d'ostéosynthèse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir montré à quoi sert Indiba dans un cas des dorsalgie. Je souhaite que vous nous retrouviez sur notre chaîne YouTube et les autres vidéos d'indicatives et je vous dis à bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501